Bonjour Zabou Bretman. Bonjour, merci pour cette très belle musique. Vous êtes sensible à la musique Zabou, je crois. Pas à tout, mais ce qu'on vient d'entendre, je trouve ça absolument magnifique. Ah oui, alors là, on nous met une musique tout à fait charmante parce que c'est votre anniversaire aujourd'hui. C'est vrai, bon anniversaire Zabou. Merci. On est ravis. C'est gentil de venir nous voir ce jour-là. Ah bah je me suis dit que c'était un bon cadeau d'anniversaire pour moi. Ah bah écoutez, c'est un beau cadeau pour nous. Vous êtes un peu le cadeau de la matinale ce matin. Merci Zabou. Ah, ça fait du bien. Voilà, c'est bon. Zabou Bretman, vous venez nous voir aussi parce que vous interprétez un spectacle que vous avez déjà créé il y a quelques années, c'est pas une nouveauté, il y a deux ans, qui s'appelle La compagnie des spectres d'après le roman de Lydie Salvaire. Alors c'est évidemment toujours fascinant de voir un spectacle quand il n'y a qu'une seule comédienne qui occupe le terrain. Quelle performance, bien sûr. Et là, c'est très curieux ce que vous vivez. Il faut que vous nous racontiez peut-être la trame narrative parce que ces spectres, ce sont les spectres de la guerre et voire de la collaboration. Oui, ce sont les blessures non refermées parce que les gens, parce qu'ils n'en ont pas parlé. Voilà. Et comme ils n'en ont pas parlé, comme tout le monde s'est caché derrière les petites fenêtres avec les rideaux qui bougent quand les gens passent, qu'on ne veut pas voir, eh bien Lydie Salvaire remet ces spectres dans notre vie, replace ces spectres dans notre vie de tous les jours. Ces spectres qu'on a pensé que les morts assassinés par, comme je cite un des personnages, par Putain et les siens, puisqu'elle appelle le maréchal Pétain, Putain, reviennent nous regarder vivre et ça suffit à semer la pagaille. Il ne faut pas oublier que Lydie Salvaire, romancière, est aussi psychiatre, psychanalyste et que je pense qu'elle fait aussi une psychanalyste de la société, de l'être humain à travers ses malheurs et ses manquements, je pense. Donc voilà, on a droit à tout ça. Là, nous sommes dans une pièce extrêmement, ça ressemble un peu, il y a un côté des chiens, quelque chose de vraiment une décoration particulièrement laide, il faut bien le dire. Et il y a un huissier qui vient saisir tout et la fille est là, donc accompagne l'huissier. La fille, on sent qu'elle est un petit peu esselée pourrait-on dire. Et sa mère est restée dans sa tête en 1942-43, enfin pendant la guerre. Et en fait, la mère, qui continue à se croire pendant la guerre, nous décrit une collaboration dont elle a été la victime, mais qui n'est pas une collaboration idéologique, qui est une collaboration, c'est la pire de toutes d'ailleurs, qui est une collaboration alimentaire, en fin de compte. Oui, une collaboration alimentaire, une collaboration d'habitude. Elle parle de l'habitude, on s'habitue à tout. On s'habitue au malheur, à l'horreur, on s'habitue. De fait, parce que, bah, les moutons quoi, parce qu'on suit. C'est-à-dire l'absence de... une sorte d'assoupissement, voilà. On est assoupi, on laisse les choses se faire. C'est pas la collaboration active, effectivement. C'est pas... Regardez le méchant ce qu'il a fait. C'est plutôt... Non, c'est regarder ce qu'ils n'ont pas fait. C'est plutôt les gens qui ne font pas, en fait. C'est plus facile de ne pas faire que de faire. Oui, oui. Les méchants font, d'accord. Et puis, il y en a beaucoup qui... On ne sait pas si c'est méchant ou pas méchant, ils font pas. Donc, c'est juste une histoire de lignes de morale et de netteté de lignes de morale, en fait, voilà. Vous pensez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a été un pays de collabos ? Ben, je constate surtout que ça a été un pays de collabos. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de résistants après la guerre. Donc, ils sont arrivés. Après... Enfin, en fin 44, je crois, voilà, ils ont commencé à augmenter. Mais en 43, il y en avait très, très, très peu. Mon père me dit qu'il y avait à peu près 2%. Il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment très, très peu. Donc, c'est pour ça. Quand on dit oui, ce n'est pas bien de dire qu'il n'y a pas eu de résistants. Non. Ce qui n'est pas bien, c'est de dire qu'il y en a eu plus qu'il n'y en a vraiment eu. Parce que ça enlève leurs lettres de noblesse aux vrais résistants. Qui, eux, pour le coup, sont des gens vraiment exceptionnels. Parce qu'ils étaient très, très seuls, très isolés. Et donc, ceux qui ont le mérite d'avoir su et pu dire non, parce qu'on ne sait pas après comment on est fabriqués. Vraiment, on peut les... Enfin, chapeau bas, j'allais dire. Béréba. Alors, la mère dans la pièce a voulu aller parler au maréchal Pétain. Parce qu'elle a pensé qu'il fallait lui expliquer que ça n'allait pas. Qu'il fallait l'aider en quelque sorte à sauver la France. Tout à fait. Mais les gens pensaient qu'on pouvait s'adresser à lui. Puisque le jeudi, il recevait le peuple français. Pétain, il recevait les gens pour écouter leurs demandes, leurs plaintes. Voilà. Et la petite grand-mère qui se dit, en assistant à cette lettre de délation dans un café d'un petit village, elle se dit, c'est pas normal, on va le dire au maréchal, que tout le monde aimait et que les gens aimaient aussi après la guerre. Il ne faut pas l'oublier. Le peuple français a eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il... à concevoir ce à quoi il a participé, je pense. Elle-même se dit, c'est pas possible. Il ne doit pas être au courant qu'on fait des trucs aussi horribles. Et en fait, elle n'arrivera jamais jusqu'à lui. Il va lui arriver les pires horreurs. Alors là, on va écouter une pièce qui illustre un peu votre spectacle, le Zabou Bretman. C'est la valse numéro 8 en 6 bémol majeur de Chopin, interprétée par Alfred Corteau. Alfred Corteau qui, pendant la guerre, a soutenu le maréchal Pétain. Et cet enregistrement qu'on va entendre a été réalisé le 24 mai 1943. La valse numéro 8 en 6 bémol majeur de Chopin, donc interprétée par Alfred Corteau en mai 1943. Toute une histoire. Toute une histoire, évidemment, tout un arrière-monde. Et pourtant, évidemment, c'est fort bien joué par Alfred Corteau, grand pianiste qui a formé bien des pianistes plus récents, bien sûr. Et donc, dans votre pièce, La Compagnie des Spectres, vous, vous commentez en quelque sorte cette collaboration alimentaire, cette collaboration de gens qui disent, bon, l'Allemagne va gagner, il faut bien s'inscrire dans le paysage de l'Europe nouvelle, pour le meilleur ou pour le pire, avec une phrase que je trouve assez intéressante, je choisis la deuxième solution, celle de la sagesse, celle de la lâcheté. Mais ça, c'est dans le roman, d'accord ? Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça, c'est toute la partie de la... Ça, c'est la fille qui parle. Oui, c'est la fille. Parce que la fille, en fait, a hérité de cette façon un peu molle d'accepter la contrainte pour éviter le conflit. Donc, elle représente un peu ce qu'était sa grand-mère, finalement. Et c'est la mère qui a résisté entre ces deux, dans ces trois générations. Ça, je ne l'ai pas gardé dans la pièce même. C'est toujours dans le roman, évidemment. Ça, c'est ce que, entre guillemets, j'interprète. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne dis pas, puisqu'en me disant... On le voit, ça, qu'elle compose avec cette huissier qui représente donc l'autorité et la contrainte. Et elle compose. Elle va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, la sagesse et la lâcheté, c'est une phrase absolument fondamentale dans ce roman que j'essaie de faire vivre et que je n'ai pas nommée, en fait. Mais c'est fondamental pour votre pièce. Fondamental pour le travail. Parce que c'est ce dont vous parlez par rapport à la collaboration en France. C'est ça que je veux dire. Ça a déterminé mon jeu. C'est-à-dire que pour travailler la fille, puis pour travailler la mère et travailler la grand-mère, c'est vrai que je me suis servi énormément et appuyé énormément sur tout ce type de phrases. Il y en a deux, trois comme ça qui se ressemblent, qui sont fondamentales pour fabriquer le personnage, la chair du personnage, oui. Mais alors, vous dites que la France était un pays de collaborateurs, mais il y avait des gens qui simplement se contentaient de gagner leur vie. Vous pensez que ceux-là, ils étaient des collaborateurs ? Ah non, mais après, évidemment, d'un collaborateur, c'est très large. C'est ce qu'on disait, c'est la passivité. C'est-à-dire accepter ce qu'on impose. Ce n'est pas si simple. C'est facile après coup aussi de dire... Alors, ce n'est pas si simple au départ. Bien sûr, quand vous êtes du mauvais côté, évidemment, de la route, c'est super compliqué quand même de dire « Mais comment ça se fait que les amis n'ont pas défendu ? » Mais défendre quoi ? Puisqu'ils se disaient... Il ne faut pas oublier qu'on sort quand même de la première. Elle n'est pas si vieille. Les gens sont meurtris par tous ces morts qu'il y a eu en 14-18. Ils ne se disent plus jamais ça. L'Allemagne, il ne faut pas qu'on soit amis quoi qu'il arrive. Il ne faut pas du tout qu'on se fasse... Ça va être encore pire, ça va être terrible. Ils sont totalement traumatisés par la Première Guerre mondiale. Et du coup, je pense que ça met des œillères à beaucoup de gens qui se disent « On va y laisser notre peau. » Et cette idée d'engagement, elle est très forte pour vous, j'ai l'impression. Alors, j'ai vu que vous étiez marraine de la Gay Pride en 2012. Oui. Donc, un engagement. Bien sûr. Une forme d'engagement. Oui. Et puis, j'ai vu également... Alors, vous avez proposé qu'on joue un extrait de « La jeune fille et la mort » de Schubert en pensant à la pièce qui est devenue un film « La jeune fille et la mort » d'après Ariel Dorfman. C'est ça. Pourquoi ? D'abord, plusieurs raisons. D'abord, cette pièce que j'ai jouée, mise en scène par Daniel Benoît... En 1999 ? Oui. Et bien, c'était la première fois que j'avais mon vrai nom qui apparaissait sur une affiche aussi. Donc, mon nom de Bretman. Et curieusement, alors c'est totalement le fait du hasard, Ariel Dorfman, la famille d'Ariel Dorfman, vient de la même ville que mon grand-père de Kishinev en Moldavie. C'est quand même une histoire complètement dingue. Vous avez eu envie d'écouter un extrait de ce quatuor en pensant au spectacle, d'abord parce que vous l'aimez, et ensuite en pensant au spectacle « La jeune fille et la mort » qui lui parlait du Chili. Du Chili et des blessures et des spectres en fait aussi du pays qui ne se remet pas puisqu'on ne parle pas des choses et qu'il faut en parler. Et donc, en fait, ça met en scène le bourreau, la victime et la justice puisque son amoureux dans l'histoire de cette victime, de cette jeune femme est un avocat. Et donc, elle dit à un moment donné au bourreau, mais enfin, la seule façon de réparer, c'est de dire ces trois choses. Oui, je l'ai fait. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, je regrette. Et non, je ne le ferai plus. Et c'est le passage pour la réparation. On doit avoir ces trois formulations-là pour réparer. Et elle parle du fait qu'on parle de réparer les morts et pas ceux qui ont été blessés à vie, les traumatismes. Or, là, on parle de ça dans la compagnie. Enfin, Lydie Salvert parle bien de ça, de cette façon de ne pas réparer et de laisser la plaie un peu béante et en se disant, on va mettre des petites feuilles dessus, ça ne se verra plus. Et non, ça se verra toujours. Je pense que, de même qu'un individu ne se répare pas comme ça, une société, non plus, ne se construit pas sur des morts non ensevelies, je pense. Alors, en 1999, vous avez joué ce spectacle. Vous êtes devenu Zabou Bretman. Vous l'étiez déjà, mais pas pour le cinéma, pas pour le théâtre. Vous vous êtes réparée en vous appelant Zabou Bretman, enfin, en 1999, alors que vous étiez au départ une jeune comédienne qui évoluait plutôt dans l'univers du café-théâtre, à l'époque d'Elvoie des nains partout. Mais pas du tout ! C'est faux ! Je m'inscris en faux. Vous ne vous êtes pas réparée. Alors, je me suis peut-être réparée. Là où je dis non, c'est le café-théâtre, j'ai fait Elvoie des nains partout, mais je ne sais pas du tout non plus ma famille. J'ai plein de familles différentes. J'ai retrouvé ma tribu avec ce nom, qui est le nom du papa. J'ai une maman aussi. Donc, vous voyez, on est dans des... On répare le mieux possible. Là, j'ai repris mon nom de famille, que j'aime, que je trouve très beau. Parce que Zabou, je vois ça. Au bout d'un moment, ça m'enfermait. Moi, je me sentais un petit peu étriquée dans ce nom-là. Cela dit, mon prénom, c'est Isabelle, qui est aussi jolie. Mais peut-être, je le reprendrai un jour. On ne sait pas. Je n'ai pas encore. Je reviendrai pour mon 90e anniversaire. Donc, vous avez quand même évolué. Non, vous n'avez pas évolué. Mais est-ce que c'est parce que j'ai repris mon nom que j'ai évolué, ou c'est parce que j'ai évolué que j'ai repris mon nom ? Christophe. C'est une belle question philosophique. C'est presque une phrase du jour. C'est presque une phrase du jour. Alors, il y a une autre phrase du jour qui est pas mal aussi, que j'ai noté de vous. Il n'y a pas de vie ordinaire. Il n'y a que des façons ordinaires de regarder la réalité. C'est un sujet du bac, peut-être. C'est un sujet du bac, oui. Alors, il y a beaucoup de musique dans votre vie. On parlait de Chopin tout à l'heure à propos d'Alfred Cortot. Vous disiez que j'avais lu quelque part que vous aviez grandi en écoutant du Chopin se cacher sous le piano de votre père. Et puis, vous avez fait une expérience musicale extraordinaire qui était quand même de participer à ce groupe mythique, le Portsmouth Sinfonia. Oui, c'est vrai. Fondé par Brian Eno et Gavin Braillard. Ah oui, non, mais un truc improbable. Extraordinaire. On avait joué dans le Grand Auditorium. C'est effrayant. De Radio France. De Radio France. Grand Auditorium. J'ai jamais vu des gens rire autant. Une très belle interprétation d'Ainsi parlait Zaratoustra de Richard Strauss par le Portsmouth Sinfonia. Il faut expliquer que le Portsmouth Sinfonia a été créé par Brian Eno et Gavin Braillard en demandant à des musiciens et à des non-musiciens d'ailleurs, quand on est musicien, de jouer dans l'instrument dont on ne sait pas jouer. Voilà. Donc, c'est un orchestre. Aucun musicien ne sait jouer de l'instrument dont il joue. Absolument. Voilà. L'idée, c'est que ça ne s'arrête jamais. On ne doit pas s'arrêter. On doit aller au bout. Alors, on est perdu parfois dans les notes, dans les retours. Et on est à A, on est à B. On est un peu paumé dans la lecture du truc. Tout le monde sait lire la musique. On ne doit pas s'arrêter. Mais c'est n'importe quoi. Et l'orchestre est formé de n'importe comment. De toute façon, là, moi, je ne sais pas. Nous, on avait huit bassons et six violons, je crois. C'était un petit peu tout. C'était extraordinaire. D'une drôlerie, mais d'une drôlerie. Alors, justement, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais il faut en dire un mot. C'est que cette compagnie des spectres que vous jouez, que vous avez mis en scène adaptée, que vous jouez au théâtre de la gaieté Montparnasse, Zabou Breitman, c'est drôle. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Ça parle de la collaboration passive de la majorité des Français, dites-vous. Mais c'est drôle. Oui, ça parle d'un huissier qui vient dans un petit appartement avec une mère très, très déjantée et très grossière. Mais c'est très haut en couleurs. Ça grince. Ça grince comme ce qu'on vient d'entendre dans le Assis par les Aratoustras. C'est l'axe qu'elle prend, que l'auteur prend, Lédy Salvaire, qui est comme ça très grinçant et totalement inattendu par moment. Il y a des montées totalement inattendues de la mère, des sorties complètement dingues qui sont d'une drôlerie et rapprochent des événements comme la mère, effectivement, est entre 1943 et maintenant. Ça provoque des moments de dinguerie, de dinguerie, qui sont absolument jouissifs, quoi. Parce que d'abord, c'est tellement violent aussi que le public hurle de rire par moment. Et puis, ça va très, très vite, la façon dont la vague se calme net pour faire place à des moments d'émotions très rapides. Le public, là, par exemple, dimanche, je sais qu'il y avait un public extrêmement réactif et rapide. Et c'était comme un tango. C'est vraiment, j'ai besoin d'eux, de ces gens, de tous ces gens qui écoutent et de leur cœur pour sentir ce que je raconte, quoi. C'est vraiment très important. Alors, ça s'appelle La Compagnie des Spectres. Vous le jouez, vous l'avez mis en scène, vous l'avez adapté. Et ça se joue au théâtre de la Guété Montparnasse à Paris. À 19h. À 19h. À 19h. Merci beaucoup et bon anniversaire Zabou Brekfan. Merci. Vous êtes très aimable. Sous-titrage Société Radio-Canada